Alors, on continue. On va faire la table des matières concernant le chapitre des exercices qu'on vient d'avoir. On va voir les différentes sections qui se trouvent sur le chapitre 1. Alors, la première section, c'est l'introduction. L'introduction, ici, on va voir la mise en contexte. Ce que ça veut dire la mise en contexte, on va voir globalement les sciences qu'on va apprendre, ou bien les connaissances qu'on va apprendre ici, les techniques qu'on va apprendre, à quel domaine il appartient réellement, on va préciser exactement, ce module, ou bien ce cours, il appartient exactement à quelle technologie, à quel domaine de la science. Le deuxième point, on va voir une définition d'un circuit combinatoire. On va voir une définition grossière, pas formelle, pas précise, une définition globale. de c'est quoi un circuit combinatoire. Le troisième point, on va voir les portes logiques. Les portes logiques, ce sont les éléments constituants, élémentaires, pour construire un circuit combinatoire. On va voir c'est quoi les portes logiques. La quatrième section, c'est les règles de construction d'un circuit combinatoire. Là, on va détailler, c'est la continuité de la définition. On va détailler la définition de c'est quoi un circuit combinatoire. Là, on va être précis, on va parler des règles, ou bien des formes, des définitions formelles, mathématiques, de c'est quoi exactement un circuit combinatoire. La section suivante, on va parler de la spécification d'un circuit combinatoire. Alors, la spécification, ici, on va voir des outils mathématiques, d'autres outils mathématiques. Ces outils, ils vont nous permettre, ils vont nous aider à manipuler, à traiter, à utiliser les circuits combinatoires. Le point suivant, c'est les étapes conventionnelles de construction. Là, c'est très important. Ce point est très important, c'est le point central du chapitre. Ça va, l'étudiant va apprendre à construire, sur ce point, va apprendre à construire son circuit combinatoire étape par étape. Il va suivre les étapes, une après l'autre, jusqu'à ce qu'il arrive à construire son propre circuit combinatoire. Le point suivant, c'est les sorties indéfinies, en anglais, elles sont bien connues en anglais, c'est les downscales. Downscales, c'est un cas spécial, c'est un cas spécial qu'on peut utiliser pour améliorer, pour réduire, pour améliorer encore notre circuit combinatoire. Voilà. Le point suivant, c'est les circuits combinatoires les plus connus. Là, l'étudiant, dans ce point, vous allez voir qu'il y a une liste de circuits combinatoires qui sont connus par les électroniciens. C'est quelque chose de connu. Et l'étudiant doit les connaître. On va voir une dizaine, une liste d'une dizaine, on va voir comment ils fonctionnent. D'accord ? Ces circuits, ils sont très utilisés. Et quelle que soit la personne qui doit apprendre à ça, doit les connaître. Il doit savoir leur existence. Le point suivant, c'est les portes universelles d'Inde et Nord. Ces deux portes sont particulières. Elles ont une utilisation particulière. D'accord ? Elles sont appelées des portes universelles. On va les étudier. La section 10, on va voir la valeur Z et son utilisation dans les bus. La valeur Z, il faut savoir que l'électronique numérique, elle ne contient que deux valeurs. 0 et 1. La troisième valeur, c'est la valeur Z. Elle est particulière. Elle a sa propre utilité, sa propre utilisation dans certains circuits, dans certains cas. On va voir ces cas, comment elle est utilisée. Le deuxième point, ou bien la dernière section, c'est la conception par composition en cascade. Là, on va connaître les techniques, comment on peut élargir notre circuit. Comment on utilise la modularité. Comment à partir de modules, on peut ajouter plusieurs modules pour construire encore un circuit plus grand. C'est pour élargir votre circuit. Voilà, ça c'est la table des matières. Voilà, ça c'est la table des matières.